On va parler du reste de l'actualité à présent avec une semaine politique décisive alors qu'Emmanuel Macron recevra vendredi les chefs de partis et de groupes parlementaires et que la France Insoumise a menacé ce week-end de le destituer s'il nomme pas un Premier ministre issu de la gauche. Vous n'étiez pas au courant de ça ? Ah ben normal, personne n'en a parlé puisqu'au même moment on apprenait l'EDC d'Alain Delon, ça s'appelle faire un pchit. D'abord Arnaud Benedetti, est-ce que cette menace était sérieuse ou est-ce que c'était juste de la com' de la part de la France Insoumise pour faire parler d'eux ? C'est un coup symbolique, clairement on sait très bien que de toute façon c'est l'article 68 de la Constitution qui dispose de cette possibilité de déchoir le Président de la République si les parlementaires réunis en haute cour de justice, il faut le rappeler, considèrent qu'il a manqué à ses devoirs. Mais de toute façon, d'abord il faudrait s'entendre sur ce que c'est que manquer à ses devoirs pour le Président de la République. Donc juridiquement il n'y aurait un débat, mais surtout aujourd'hui, rien ne permet à l'Assemblée Nationale et également au Sénat de disposer finalement d'une majorité qui doit être de l'ordre, si mes souvenirs sont bons, de plus de 70% pour destituer le Président de la République. Mais on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est la volonté aujourd'hui de la France Insoumise de considérer que dans la situation d'instabilité dans laquelle nous sommes entrés, il faut sur-souligner la responsabilité du Président de la République pour essayer potentiellement d'accélérer l'agenda politique. Et de ce point de vue-là, même si on peut contester en effet la façon dont essaye d'utiliser la France Insoumise des ressources constitutionnelles, il y a un problème politique qui ne manquera pas de se poser à un moment donné si nous rentrons dans une période d'instabilité gouvernementale chronique. Parce que, immanquablement, un certain nombre de responsables politiques en viendront à poser la question de la responsabilité personnelle et politique du Président de la République dans cette situation qui est une situation, il faut le rappeler, on ne le dit pas suffisamment, mais totalement inédite sous la Ve République. C'est la première fois que la France se retrouve sans gouvernement et sans véritable visibilité sur l'avenir potentiel d'un gouvernement dans les mois qui viennent. Vous conviendrez tout de même, Arnaud Bénédétique, si c'est de la com' de la part de la France Insoumise, l'annonce est tombée au mauvais moment. Oui, alors ça, ils ne sont pas responsables, bien évidemment, de l'actualité. Il est clair que là, en l'occurrence, il y a souvent parfois des événements qui viennent cannibaliser un coup de courbe. Nathan Devers. Qu'il y ait une responsabilité du Président de la République dans la situation politique, c'est une évidence absolue. Le Président a décidé de faire une dissolution au lendemain des élections européennes sans laisser le temps aux diverses formations politiques de s'organiser, à commencer par la sienne d'ailleurs, et de mener une campagne constructive. Et ensuite, depuis le deuxième tour des élections législatives, il joue une stratégie extrêmement mitterrandienne, de monarque, maître des horloges, qui prend le temps, qui se distingue de la classe politique dont il entend montrer la médiocrité, pour mieux se hisser au rang de sages, qui contemplent tout cela depuis une colline. Mais, est-ce que la stratégie de la France Insoumise est à la hauteur de la situation ? Je ne pense pas, et je ne pense pas pour deux raisons. D'abord, qui sont-ils pour critiquer l'autoritarisme ? Je n'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon, qui fait certes l'apologie d'une nouvelle constitution moins présidentialiste, et ce en quoi je pense qu'il a raison, sur le fond, mais je ne l'ai pas vu faire preuve de beaucoup de sens de la démocratie, notamment interne. Je vous rappelle que lors de ces élections législatives, c'est lui qui a purgé un certain nombre de gens, dont M. Corbière, dont le seul crime qui avait été ses plus fidèles soutiens depuis le tout début de la formation de la France Insoumise, dont le seul crime était d'appeler un peu plus de démocratie interne et un peu moins de brutalisation du débat. Je vous rappelle aussi que depuis le deuxième tour des élections législatives, ces gens-là sont dans un déni, tant et si bien qu'on peut se demander s'ils habitent dans la même réalité que nous, à nous dire à 20h05 qu'ils ont été élus et qu'ils vont appliquer le programme, rien que le programme, tout le programme, à ne pas se rendre compte que si Mme Casté arrivait à Matignon, eh bien elle serait l'objet d'une motion de censure, probablement dans les 48 ou dans les 72 heures, et que son gouvernement tomberait pour une seule raison, c'est qu'il y aurait des ministres insoumis. C'est le grand facteur qui déclencherait une motion de censure. Donc évidemment que là, on est dans une stratégie qui, à mon avis, commence vraiment à fatiguer les Français, y compris les sympathisants des Insoumis, qui consiste à faire de l'agitation permanente, à jouer en fait avec toutes les cartes politiciennes de notre Constitution, et à ne pas être dans une démarche surtout de sincérité et de sens de l'État, dont on a besoin quand on est dans une période critique, où il y a trois Frances politiques qui s'affrontent, qui se regardent en chien de faïence, et qui ont besoin pourtant d'avancer ensemble parce que nous sommes sur le même bateau. Alors concernant cette initiative de la France insoumise, on apprend déjà que les socialistes, les écologistes et les communistes du nouveau Front populaire se désolidarisent. Écoutez Marine Tondelier qui s'exprimait justement ce matin chez nos confrères de BFM TV. Ce n'est pas ni la ligne ni la priorité des écologistes. La priorité des écologistes, c'est d'obtenir une cohabitation. Toute notre énergie est dirigée vers le fait que Lucie Casté soit bien nommée première ministre par Emmanuel Macron à l'issue des consultations du 23 août. Arnaud Benedetti, on a l'impression que personne ne s'est concerté au sein du nouveau Front populaire sur cette histoire. Non mais tout cela traduit et témoigne des ambiguïtés de ce nouveau Front populaire qui est un cartel électoral qui a été construit dans l'urgence des élections législatives, qui a plutôt bien fonctionné, mais qui en aucun cas, il faut le rappeler, et Nathan Devers l'a dit justement, n'est majoritaire. Il va falloir qu'on nous explique comment avec 192 ou 193 députés, on est capable de former un gouvernement qui puisse gouverner et s'installer dans la durée et dans la stabilité. Ensuite, on sait très bien que depuis le début de toute façon, et on le voit bien à travers les réactions de M. Olivier Faure ou ce matin de Mme Tondelier, qu'il y a des lignes de fracture au sein du nouveau Front populaire qui sont extrêmement importantes sur un grand nombre des sujets et pas seulement sur ce sujet de l'éventuelle et hypothétique et vraisemblablement invraisemblable destitution du président de la République. Donc on voit qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, et donc n'étant pas d'accord entre eux, on voit mal, alors qu'ils n'ont que 193 députés, comment ils seraient en mesure de gouverner le pays. Et là où je ne suis pas tout à fait en accord avec Nathan Devers, c'est quand il nous dit « oui, Emmanuel Macron prend la posture du sage à la Mitterrand ». Oui, enfin, tout cela c'est pour maquiller aussi une forme d'impuissance du côté d'Emmanuel Macron. Parce que la réalité, encore une fois, Emmanuel Macron, pas plus que les responsables politiques de ce pays, d'où qu'ils viennent, n'a de solution à la situation dans laquelle nous sommes entrés depuis le 7 juillet dernier. Arnaud Benedetti, concernant à présent le calendrier politique, les consultations de vendredi repoussent une nouvelle fois la nomination d'un Premier ministre, puisqu'il faudra attendre les conclusions de ces discussions. Est-ce qu'elles étaient réellement nécessaires, finalement, ces discussions ? Non, mais il n'est pas choquant qu'au vu de la conjoncture qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, que le Président de la République consulte les forces politiques du pays. C'est tout à fait logique, à ce point de vue-là. Sauf que nous sommes le 19 août, et qu'aujourd'hui, il y a de nombreux sujets qui restent en suspens. Ah non, mais on est d'accord, c'est-à-dire que ça fait depuis le 7 juillet que nous n'avons pas de gouvernement, ou que nous n'avons qu'un gouvernement démissionnaire, ce qui d'ailleurs pose problème sur le fond. On entend beaucoup parler du budget, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de sujets qui restent en suspens. Il y a des tas de sujets qui sont très compliqués. On parlait de la Nouvelle-Calédonie ces derniers jours. Il y a la Nouvelle-Calédonie, j'allais y venir. Il y a la situation internationale. Tout cela, si vous voulez, renforce deux choses. Et c'est ça qui est inquiétant, d'une certaine manière, dans une démocratie, qui est une démocratie parlementaire, comme la Ve République, même si c'est un régime semi-présidentiel. Ça renforce le pouvoir de l'administration, parce qu'à partir du moment où le politique est absent, c'est l'administration qui va diriger le pays, et une administration, elle n'est pas responsable, comme l'est un responsable politique devant le Parlement et devant l'opinion publique. Donc ça, ça pose problème. Et deuxièmement, ça renforce en effet, d'une certaine manière, les pouvoirs du Président de la République, puisque aujourd'hui, finalement, le régime parlementaire ne fonctionnant pas faute de majorité, c'est le pouvoir présidentiel qui concentre tous les pouvoirs, ce qui, quand même, n'est pas sans poser problème sur la distance. Bon, depuis ce week-end, il y a le nom de Valérie Pécresse qui résonne de plus en plus dans les rédactions. C'est un scénario qui avait été évoqué déjà la semaine dernière, mais depuis ce week-end, effectivement, ce nom semble revenir davantage. Est-ce que c'est un scénario crédible, selon vous, Nathan Devers ? Alors, ce qui est très intéressant, quand on regarde les trois figures dont le nom a été mentionné depuis le début, M. Cazeneuve, M. Bertrand et Mme Pécresse, ils ont un point commun, c'est que ce sont trois personnes qui ont démontré, les uns venant de la gauche, enfin, l'un venant de la gauche et les deux autres venant de la droite, qu'ils étaient capables de travailler avec tout le monde, dans le camp républicain, en quelque sorte. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à l'évergence d'une nouvelle forme de macronisme. En 2017, la formule du macronisme, c'était le « et en même temps » de réunir le centre gauche et le centre droit. Là, ce n'est pas tout à fait ça, c'est d'essayer de créer une tradition de compromis, de dialogue, de constructivité commune. Et c'est ça, le dénominateur commun de ces trois personnalités. Alors, en un mot, Arnaud Benedetti, crédible ou pas crédible ? Valérie Pécresse. Il faudra bien nommer un Premier ministre. Toute la question est de savoir si ce Premier ministre sera suffisamment fédérateur pour construire ce que Nathan Devers appelle finalement un compromis majoritaire à l'Assemblée nationale. Au stade où l'on parle, je ne vois pas aujourd'hui une personnalité qui soit en mesure de réussir finalement cette espèce de martingale magique qui permettrait de sortir de la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes entrés. Merci Arnaud Benedetti et merci Nathan Devers d'avoir été avec nous sur Europe 1.